Nous allons calculer le volume de ce pavé droit ou parallélépipède rectangle. Le volume est le nombre de cubes d'arête une unité de longueur nécessaire pour le remplir complètement. Je commence par la face avant. Comme la longueur est de 10 cm, je peux mettre 10 petits cubes d'arête 1 cm sur cette longueur. Or, la largeur de la face avant est de 7 cm. Je peux donc mettre 7 lignes de 10 cubes. Donc ma première colonne contient 10 x 7, donc 70 petits cubes d'arête 1 cm. Mais comme la hauteur est de 9 cm, je peux en tout mettre 9 colonnes de 70 cubes à chaque fois. Donc le volume total de mon pavé droit ou parallélépipède rectangle est de 10 x 7 x 9, donc 630 cm3. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. A bientôt.